Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on avait triplé le nombre de plants, ce qui a fait en sorte qu'on a demandé de l'aide au travers du groupe L'Arterre, qui fait le maillage, pour pouvoir avoir accès à une terre agricole, puisqu'on ne peut pas faire ça sur un terrain résidentiel. Finalement, avec le groupe L'Arterre, on a trouvé un agriculteur, qui lui, en fait, est assez agriculteur. Il y a une partie cultivable qu'il était prêt à louer. On a loué un arpent pour 5 ans. Puis là, on a fait installer les serres, avec l'électricité, l'eau, tout ce qui vient avec. Puis on a parti notre année cette année en mars. Puis moi, je n'ai jamais aimé un jardin à la maison, un jardin légumes. Je n'ai jamais eu ça. C'est ma première année du jardin extérieur. Les piments, je les fais à partir de semences. Puis je les pars à la maison, parce que les semences ont besoin de beaucoup d'attention. Puis on est juste deux, dans le fond. Mon mari, il m'aide quand je... En fait, quand je l'exige. Bien oui, c'est ton mari, c'est normal. Bien, c'est ça, on est mariés pour le mieux ou pour le pire. Ou pour le pire, hein, c'est que... Puis là, on s'est rendu compte qu'essai-erreur, on ne peut pas tout le temps faire ça. Fait qu'on a décidé d'engager un agronome. Puis ça fait toute une différence. À date, là, il est venu une fois, il nous a donné les premiers conseils, puis ça a vraiment changé les données. Puis là, on a investi pour des tables qui vont être des tables roulantes. Fait qu'au lieu d'avoir 50 rangées, qui est de l'espace perdu, bien, je vais tout le temps avoir juste une rangée. Puis là, avec ça, on va faire de l'irrigation automatisée. Bien, les clients que je vise, c'est dans le fond des fabricants de sauce piquante, puisque certains des piments sont trop forts. Je ne veux pas prendre de risque de les vendre au public. Fait que nous, on ne vise pas de devenir un centre-jardin non plus. Fait qu'on essaie de garder ça vraiment à des fabricants de sauce locale. Puis il y en a quand même plusieurs. Visiblement, tu grandis comme tes plans. Oui. Avec ton mari, voilà, vous avez une belle... un bel entrepreneuriat. Et l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient? On va dire un avenir quand même, un futur proche. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Bien, on a beaucoup... Moi, je suis une fille à une tonne de projets. Fait que j'ai plein de bonnes idées. Là, j'ai décidé de m'enregistrer pour un cours en transformation. OK. Parce que c'est sûr que mes clients, c'est les fabricants de sauce. Fait qu'eux, c'est des transformateurs. Mais si moi, je ne connais rien de la transformation, comment est-ce que je peux arriver avec soit des nouveaux produits ou des recommandations pour l'utilisation de mon produit sans connaître ça, si ça ne fonctionne pas dans ma tête? Fait que là, bien, je prends le cours. Ça va peut-être paraître niaiseux, là, mais si personne achète des produits faits au Québec, éventuellement, il n'y en aura pas des produits faits au Québec. Parce que nous, les cultivateurs, moi, si personne transforme mon produit, bien, j'ai plus de raison de le cultiver. Tu comprends? Fait que, tu sais, ça passe. C'est pas juste, oh, on va encourager l'économie locale. C'est toute la roue au complet. Tu sais, je dis pas que les salsas sont pas bons, mais on en fait des meilleurs ici. Puis on en fait qu'ils n'ont même pas d'agents de conservation, qu'ils n'ont pas de colorants, ils n'ont pas... Pourquoi pas? Oui, c'est un peu plus cher. Bien, notre santé, est-ce que ça vaut ça? Est-ce que tu veux en goûter un live? Oui, madame! Je te ferai pas trop mal, je vais t'en trouver un qui est très goûteux, mais qui serait comme considéré un moyen. Est-ce que ça, ça te va? Oui. Oui, moi, je suis réginaire du Chili, je suis né au Chili, je suis arrivé très jeune au Québec. Oui. Mais nous, on appelle ça des aji. Oui, c'est ça. En français, agi. Fait que je mange, voilà, fait que je... Oui, aji en espagnol, qu'on dit, fait que, bien, je vais rendre, voilà, hommage à mes ancêtres, qui viennent. Oh, oh! 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 Là, tu rentres dans la membrane. Ah, oui, là, ça... Ça y est, je pleure. Eh bien, Marie, c'était un plaisir. Merci, merci de m'avoir donné et c'est... Comment on l'appelle celui-là encore? Le... Ahilima. Ahilima. Donc, voilà, citron, très citronné. Oui. Et toi, Alexandra, t'as reçu ton diplôme des chefettes d'un jour. Presque. Mais bon, disons que quand on rentre aux chefettes, on se sent vraiment comme à la maison. C'est vraiment accueillant, chaleureux, convivial. Je vous invite maintenant à aller visiter Annick et Nancy, les deux copropriétaires des chefettes, un endroit qui carrément a gagné le coeur des Saints-Lazariens. Alors, suivez-moi. Et voilà, pour mon petit dîner. Comment? Nancy, je sais qu'on se connaît déjà un peu, là. On s'était déjà un petit peu parlé par le passé. T'as quand même beaucoup d'années derrière toi, là, en expérience dans le prêt-à-manger. Oui, écoute, ça a commencé, étant jeune, j'étais dans la restauration un peu plus. Après ça, je me suis envenue dans l'épicerie, dans certaines bannières. Puis j'ai fait quand même 15 ans, là. En tout et partout, j'ai à peu près 25 ans d'expérience au niveau culinaire, avec ma partenaire, elle aussi, d'ailleurs. Même, je pense que c'est plus que moi. Puis oui, depuis ce temps-là, je suis là-dedans. L'idée de faire le concept, c'est sûr que ça m'est venu de la bannière où je travaillais. C'est un concept que le propriétaire avait. Puis c'est comme ça qu'on a parti le bébé, dans le fond. Ça faisait combien de temps que tu caressais le rêve de partir ta propre... Écoute, je te dirais, au moins 7 ans avant de commencer. J'ai fait mon plan d'affaires. Je me disais, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Je voulais aider aussi au niveau du Québec, les produits du Québec, voire autre chose que ce qu'on a déjà. J'ai trouvé la partenaire idéale. Fait que quand j'ai dit, OK, là, on part en affaires, ça t'intéresse-tu? On ne s'est pas posé 10 000 questions parce qu'on est vraiment comme les deux doigts de la main. Là, on s'entend très, très bien. Ça a parti comme ça. Bien, c'est vrai que l'ambiance, quand on rentre ici, il y a quand même une ambiance, c'est assez palpable. Il y a de l'énergie positive, là, à bloc. Oui, on essaie, écoute, d'être le plus familial possible. Les gens, quand ils rentrent, on les reconnaît par leur nom. Souvent, le vendredi soir, on met de la musique disco. Donc, les gens rentrent, puis ça danse. Hey, c'est le fun aujourd'hui, c'est disco night. Surtout avec la pandémie, de ce qu'on a vécu. Quand les gens, on a ouvert, on s'est dit, on va essayer de leur changer un peu l'idée de la pandémie, juste avoir le plaisir de rire, de nous entendre rire, puis de choisir les produits avec eux, les prendre avec eux, aller voir le comptoir de ce qu'on a, puis leur suggérer des menus. Les gens ont vraiment adoré le concept, puis c'est ça le but. Vous avez ouvert en pandémie ou un peu? Oui, au mois d'octobre, en pleine pandémie. Folle comme ça. Faut du courage. Oui, ça prend du... Ça leur donne des briques de souper, hein, parce que vous pouvez même être restaud. Oui, exactement. C'est ce qu'on se fait dire souvent. Il y a des gens, nos clients régulières ou réguliers, nous disent, nous, on ne cuisine plus, c'est fini. On vient ici, on vient au chefette, notre souper est fait. J'ai juste à acheter le basic, mais vos soupers sont excellents, puis on a une bonne réputation, de toute façon, avec la bannière, où est-ce qu'on travaillait. On avait cette réputation-là, fait qu'on l'a gardée quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, Annick, je sais que vous êtes... vous faites partie d'un programme gouvernemental qui s'appelle, je pense, l'apprentissage en milieu de travail. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Dans le fond, c'est un programme de formation en milieu de travail, un système de compagnonnage. La cuisine, c'est un système de compagnonnage depuis le début du métier, je dirais. Ça fait que ça permet à quelqu'un d'apprendre le métier in situ, au lieu d'aller à une école hôtelière, de faire ça sur une période d'un an et demi, deux ans avec les stages. Ça va un peu plus vite parce que la personne est en situation réelle. Moi, je suis surveillé son travail. Puis, dans le fond, là, on peut voir, là, c'est pas... Parce que là, actuellement, il y a beaucoup, par un ordinateur, l'apprentissage, par la cuisine, c'est un peu difficile. Fait que oui, j'ai mon fils qui a suivi le chemin de la mer et qui, actuellement, bien, je fais la formation de Julien. En espérant, exactement. Oui, le relais! Oui, le relais! Ta partenaire, Nancy, m'avait parlé aussi du concept cuisine du monde. Oui, bien, ça, ça a surtout commencé, je dirais, en pandémie où est-ce qu'on était un peu en manque de sud, de soleil et de voyage. Donc, on faisait un appel à tous sur notre page Facebook pour choisir, dans le fond, une destination. On en a fait quelques-unes. Dans le fond, moi, j'aime ça savoir avoir un... Dans le fond, un écho de ce que les gens veulent manger, aiment. Souvent, quand je cuisine, je cuisine avec une image. Tu sais, j'ai quelqu'un dans ma tête parce que je sais que je fais le chou-fleur pour Mme Kim. Je fais le poulet Général Tao pour M. Ouellet. Fait que je sais que ça va leur faire plaisir parce que la cuisine, c'est vraiment ça, dans le fond. Je pense que c'est le plus beau métier du monde parce qu'on fait plaisir aux gens. Puis quand tu as cette mentalité-là, je pense que ça paraît un peu dans ta cuisine. Effectivement. Bien, ça se traduit aussi dans l'ambiance ici qui est très familiale. Oui, effectivement. La cuisine, le staff, c'est familial. Oui, on est familial, amical. On connaît nos gens. Puis je pense que ça fait du bien, dans le fond, qu'il y ait comme un petit lieu où les gens peuvent parler puis discuter. Là, c'est sûr qu'on le sent moins. Mais je dirais qu'il y a eu une période, cet hiver, où il y a vraiment des gens qui ne voyaient pas personne avec le télétravail, qui habitaient seuls. On était leur moment de socialisation. Fait qu'on a toujours gardé le niveau de bonne humeur très élevé. Oui, ça se passe à ça pareil. Ça se sent. Merci, merci. Ça fait même pas une heure qu'on est là puis on se sent déjà plus légers. Les projets futurs, ça ressemble à quoi? Les projets futurs, moi, en tout cas, j'espère qu'on va continuer sur notre lancée actuelle. Dans le fond, ça a parti quand même assez fort. On est toujours en augmentation pour la clientèle. Moi, éventuellement, c'est sûr que je ne rajeunis pas. On voit ici la magnifique chevelure. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais avoir la relève de mon fils ou des employés. Dans le fond, moi, je suis bien ouverte. Dans le fond, si ça augmente puis qu'on peut engager des gens qui ont envie d'apprendre le métier, moi, je suis prête à former d'autres personnes, dans le fond, pour éventuellement, moi, prendre des petits repas, aller manger chez nous tranquille. Effectivement. Bien mérité, d'ailleurs. Bien mérité, effectivement. Parce que c'est très, très achalandé. Oui, c'est un métier. Ça fait quand même longtemps que je fais. J'aime ça. Mais physiquement, éventuellement, c'est plus difficile, disons. Bien merci beaucoup, Annick, de nous avoir reçus. Bien merci à toi. Et bien on se dit à la prochaine. Moi, j'habite juste à côté. Bienvenue. Bye bye. C'est vrai qu'une ambiance réconfortante, hein? C'est vrai, j'ai... Oui, bien moi, j'ai trouvé cette même ambiance, cette même atmosphère réconfortante, de plus champêtre chez Anis et Marjolaine. Il faut surtout essayer les brunchs et surtout les crêpes. Eh! Salut tout le monde! Je me retrouve au restaurant Anis et Marjolaine, en très bonne compagnie, con el señor Alvaro. Oui, avec monsieur Alvaro, propriétaire de Anis et Marjolaine. Et là, je vais faire... Il va m'aider à faire un pancake, il va montrer le bon truc. Comment ça va, monsieur Alvaro? Bien, ça va très bien. Ça va très bien. Et moi, j'ai le goût de parler... Je suis très content d'être ici. Ah bien, moi, je suis très content également d'être ici. Moi, j'ai le goût de parler en espagnol avec vous parce qu'on vous dit, mesdames et messieurs, on est tous les deux d'origine chilienne. Mais... Chilénos. Chilénos, oui. Exactement. C'est ça. Très fier, mais on va parler français quand même pour que les gens comprennent la beauté d'être ici. Première des choses, monsieur Alvaro, j'aimerais savoir comment l'aventure, elle a commencé pour vous d'ouvrir ce beau restaurant ici à Saint-Yves-Lazare. Allez, c'est Marjolaine. Bien, c'était une décision un peu... un peu inisutée parce que ça faisait déjà plus de 20 ans que je travaillais avec la compagnie Ferment, dans les hôtels, le Renisabeth, l'Alganquin, le château Montebello, aussi le château Halifax. Et puis, j'avais toujours rêvé d'avoir mon propre restaurant. J'ai toujours été passionné de la nourriture. J'ai toujours travaillé au niveau de la restauration dans les hôtels. Alors, j'ai décidé de partir ma propre entreprise. Le seul regret, d'ailleurs, que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir pensé à la partir avant. Ah! Exactement. Mais vous, mieux tard que jamais qu'ils disent. Absolument. Et puis, l'aventure dure depuis déjà 20 ans. J'ai ouvert, en effet, en 2001. Et puis, on est toujours ici. Et même qu'on a traversé quelques moments difficiles avec cette pandémie. Exactement. Mais on est toujours ici et on est toujours content d'être encore ici. On voit quand même le petit ingrédient chilien. Des petits restaurants un peu très accueillants. Je trouve que vos couleurs, par exemple, le jaune, on voit des petits aspects. Moi, il y a beaucoup de chaleur. Moi, c'est le soleil. C'est d'avoir le soleil dans l'assiette. Chileno. La plage, tout ça, effectivement. Quand on veut s'établir avec un restaurant dans la région, parce que ce n'est pas le Vieux-Montréal, ce n'est pas le Vieux-Québec, où l'achalandage est assez prononcé de touristes et de visiteurs. Comment on part, cette aventure-là, dans un endroit un peu plus, disons, où les gens doivent venir et ne passent pas par hasard dans la rue? Non, c'est exact. Mais en fait, je crois que c'était d'abord une idée de pouvoir être à proximité. Quand j'ai ouvert le restaurant, j'habitais tout près d'ici. Aujourd'hui, j'habite toujours encore tout près d'ici. Je voulais éviter de longs parcours. Alors, j'ai choisi Saint-Lazare comme résidence. Et puis, on est toujours très heureux de pouvoir travailler à proximité et puis de décider d'ouvrir quelque chose pour que les gens, justement, n'aient pas besoin de se déplacer, mais vraiment avoir l'idée, comme on l'aurait pu avoir au Vieux-Montréal ou partout ailleurs, un bistrot de quartier. Vraiment faire quelque chose que les gens puissent venir ici, se sentir bien accueillis, bien mangés, sans être obligés d'aller trop loin. Et puis, il paraît que vos crêpes et pancakes sont... c'est la chose à prendre pour le brunch, paraît-il. C'est très gentil de votre pain, oui, mais je suis content que ça plaise. Oui, les crêpes, soit les crêpes fines ou les pancakes, font partie intégrante du déjeuner ici, à Nice-Lazare. C'est sûr que si je veux avoir cette chaleur dans l'assiette, je pense que les fruits, ça ajoute vraiment toute une différence. Et j'ai vraiment... c'est quelque chose, un peu une passion, de pouvoir aller au marché et puis de pouvoir trouver des fruits qui viennent un peu de partout. C'est sûr qu'on va favoriser d'essayer d'incorporer toujours des fruits qui soient bien locaux, bien du Québec ici, mais c'est clair qu'on n'a pas une très vaste étendue de fruits ici. Je pense que la cuisine doit rester assez simple. Il y a des recettes qui sont compliquées, mais je crois que, à mon humble avis, c'est que si on réussit à simplifier des recettes et à les faire accessibles à tout le monde, on vient de faire un grand pas contre la malbouffe. Parce que finalement, si on réussit à faire de belles assiettes à la maison, il n'y a plus besoin d'aller acheter des plats pré-cuisinés, pré-faits. Et donc, si on peut simplifier, vraiment simplifier nos préparations pour les rendre un peu plus accessibles, je crois que ça fait du bien à tout le monde. Ce qui est bien, c'est que vous offrez des ateliers de cuillère. Oui, on fait des ateliers de cuisine. Pour ça, on évite les gens à nous contacter, des petits groupes, que ce soit 8 à 12 ou 14 personnes au maximum pour pouvoir le faire ici en cuisine. Alors, ce qu'on fait, c'est que dans les ateliers, on prépare un menu ensemble. Et puis ensuite, on décide qui va faire quoi pendant la soirée. Parce qu'on va habituellement, on le fait en soirée pendant la semaine. Et puis par la suite, on s'assoit à table et on partage le repas qu'on aura préparé ensemble avec les gens. Wow! Puis je vais filmer d'ici, moi, là. Alors là, il faut la manger, là. Absolument, je vais... L'important, finalement, c'est de la manger, après. C'est ça, on est là pour ça, quand même. On va vraiment aimer ce qu'on leur a présenté. Alors, voilà. Hum, j'adore ça. Monsieur Alvaro, c'est un plaisir. Muchas gracias. Bien, complacé. Ta exquisito. On n'a pas besoin de traduction pour ça. Exquisito, ça veut dire vraiment exquis. Merci beaucoup de votre accueil, merci de votre préparation. On va se faire un plaisir de finir notre repas. Et j'invite les gens vraiment à venir ici, à Nice-Marjolaine, pour une ambiance accueillante, familiale. C'est un bon endroit. Monsieur Alvaro va être ici. Merci beaucoup. Merci, merci. Muchas gracias. Bonne chance de votre visée. Gracias à tous. Nos vemos pronto, espero. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Et c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci, cher public. Merci à mes collaboratrices, Isabelle, Rosalie, Alexandra. Merci à toute l'équipe de C'est sur la télé. Ici Danilo, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Grande Vérée. Sous-titrage Société Radio-Canada